bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet sos mon ado va mal j'ai le sentiment que mon ado tourne mal qu'est ce que je peux faire je me sens impuissant dans mon rôle de parent et je n'ai pas de solution alors j'ai voulu vous faire part de mon expérience encore une fois humblement ce que je dis est à prendre ou à laisser c'est fonction de mon retour d'expérience et peut-être que votre situation n'est pas celle que je vais vous citer mais néanmoins j'ai quand même l'expérience des adolescents et comme je voulais expliquer dans précédentes des précédentes vidéos j'ai passé un capette de biochimie une agrègue et donc j'ai réalisé quelques années de préparation au concours de l'éducation nationale français donc je suis plutôt sensible à l'éducation des enfants et notamment à leur bien-être pourquoi parce que tout simplement on aime nos enfants nos enfants sont nos générations futures et représentent nos futurs donc pour que le futur se passe bien il est indispensable que nos enfants aillent bien alors j'ai l'impression de constater quelque chose de commun dans les détresses actuelles des enfants et des parents ce point commun j'ai envie de dire c'est un peu cette ce sentiment de bien-être éphémère que peut apporter cette surconsommation on vit à une époque où les innovations technologiques sont telles qu'on consomme à outrance de la technologie et on a toujours l'impression que pour que notre enfant soit bien dans la société dans laquelle il vit il ne doit manquer de rien et je pense que en tant que parent notre erreur elle est là si vous vous représentiez une courbe de votre pied bien-être devant de bien-être en fait votre courbe elle pourrait représenter par une sigmoïde et cette sigmoïde il ya un plafond et ce plafond je crois qu'on l'a atteint c'est à dire que vous avez beau 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 consommer si vous êtes mal à l'aise vous allez dire ouais aujourd'hui je prends la carte bancaire je vais m'acheter quelque chose et ça ira mieux et je pense que vous avez tous fait le constat que même après avoir avoir obtenu ce que vous souhaitiez le lendemain vous vous sentez pas bien donc le problème n'est pas là au contraire je pense qu'il faut recentrer et il faut aider nos ados à recentrer et pour recentrer en fait c'est simple arrêter de surconsommer en plus de ça la plupart des familles actuellement ne peuvent plus consommer et non plus les moyens de consommer je pense qu'à mon sens il est important de réorienter nos enfants sur des valeurs simples des valeurs simples de la vie nous vivons actuellement une époque où nous polluons polluons nous polluons notre planète et les premiers qui vont en être victimes seront nos enfants et je pense qu'il est important de les sensibiliser à tout ça les sensibiliser à des choses simples et leur montrer au travers tout simplement l'environnement c'est à dire prendre le temps d'aller marcher avec nos enfants leur ouvrir les yeux sur ce qu'est la faune la flore l'importance de cette faune et flore et de respecter cette faune et flore voilà il est à mon sens important de montrer aux enfants que l'outil informatique est important mais qu'on peut devenir dépendant de cet outil informatique et bien souvent les ados vivent à mon sens dans un monde qui est complètement virtuel ce monde virtuel sera leur monde de plus tard et pour autant il faut qu'ils s'en détachent de ce monde virtuel et on n'a peut-être pas tous les moyens de faire de beaux et grands voyages pour leur montrer tout ce qui est beau mais pour autant on a des outils très simples et si vos enfants sont focalisés sur internet aidez les à utiliser utilement internet sur des vidéos youtube vous avez la possibilité de voyager gratuitement de plus plus de personnes ces kits de gopro je trouve que la gopro elle est fascinante pourquoi elle est fascinante car à travers les voyages des hôtes on peut avoir des images de la réalité on a l'impression de vivre la réalité et ça à mon sens ça offre une possibilité une solution d'apaisement immédiat donc moi je vous invite à prendre le temps de discuter avec votre ado d'essayer d'aider votre ado à comprendre ce qu'il est vraiment ce qui pourrait l'épanouir et à regagner confiance en lui la confiance de votre ado n'est pas dans le regard des autres elle n'est pas dans le nombre de laïcs ou de j'aime qu'il pourrait avoir sur la publication de ses statuts bien au contraire donc refaites les choses simplement avec vos ados prenez le temps de discuter avec eux prenez le temps de mettre vos baskets et de passer du temps un petit peu avec eux tout simplement si les technologies vous dépassent ce n'est point grave c'est normal que vous ayez la sensation d'avoir un gros décalage de génération mais pour autant même si votre ado a le sentiment que vous êtes complètement décalage vous avez forcément quelque chose à lui apporter je pense qu'il faut garder en tête qu'un enfant a besoin de cadre un cadre autoritaire même s'il le refuse il en a besoin si un enfant n'a pas de cadre autoritaire à ce moment là poussera et poussera les limites pour chercher à se construire par lui même mais ce qu'il cherche au fond en poussant ce cadre et en allant hors limites c'est juste accaparer l'attention de ses parents car tous ces moyens de communication font que vous n'arrivez pas à vous comprendre donc prenez le temps de comprendre votre ado ne l'interrompez pas quand il essaie de s'exprimer laissez le s'exprimer et essayez de prendre du recul pour comprendre ce qui veut vous dire le changement ne se fait pas du jour au lendemain la transition doit être progressive et lente si cette progression est progressive et lente elle donnera à votre ado la capacité de s'ancrer dans le temps donc ne paniquez pas parce que si vous paniquez votre ado paniquera lui aussi et s'il a la sensation d'être dépassé je dirais que c'est juste la logique du monde dans lequel on vit dans une précédente vidéo j'avais parlé de l'importance des diplômes je pense qu'il ne faut pas valoriser vos enfants à leur réussite à l'école il n'y a pas que ça donner les clés à votre enfant pour devenir autonome et épanoui aidez le à aller sur internet et si vous n'avez pas si vous n'avez pas la connaissance pour répondre à ces questions orientez le le meilleur des profs actuellement c'est internet utilisez le intelligemment votre enfant a toutes les réponses si vous souhaitez également aider votre enfant prenez le temps d'aller sur les forums utiliser le retour d'expérience des autres parents mais gardez quelque chose en tête à partir du moment où les gens publient c'est que les gens ont des difficultés mais ne vous focalisez pas sur ces difficultés les gens qui ne rencontrent pas de difficultés parfois dans la vie ne vont pas forcément publier donc ne focalisez pas que sur les avis positifs prenez le temps de vous détacher de cette information internet et prenez des informations autour de vous parfois sur internet vous allez également trouver des experts comme des pédopsychiatres ces pédopsychiatres vous donner un avis et vous aider à dédramatiser dans votre position de parent votre enfant lui comme je vous l'ai dit doit continuer à s'épanouir ayez confiance dans votre rôle de parent remettez en place les limites progressivement avec votre enfant les parents au jour d'aujourd'hui ont tendance à faire confiance à leurs enfants l'autorité parentale a tendance à diminuer alors menace ou opportunité à vous de mettre en place le bon équilibre pour votre enfant vous avez déjà remarqué quelque chose mais si vous êtes un parent que vous avez inculqué la même éducation à deux enfants vous verrez que votre enfant n'ont pas intégré l'éducation de la même manière alors que génétiquement ces enfants sont prédisposés à avoir les mêmes bases ADN pour autant voilà c'est ce qu'on appelle la différence entre l'inné et l'acquis l'inné c'est ce que vous allez donner génétiquement à votre enfant l'acquis c'est l'expérience qui va avoir de la vie et c'est le retour d'expérience qui va commencer à se ranger dans les petits tiroirs de sa tête et qui vont faire que votre enfant va avoir progressivement sa propre personnalité donc prenez le temps d'apprendre à connaître votre enfant votre enfant à 5 ans puis à 10 ans à 15 ans ne sera pas le même enfant et ne recherchera pas auprès de vous la même chose vos enfants actuellement sont face à des problématiques de vie que vous vous n'avez pas connu et que certainement vous connaîtrez pas vos enfants ont besoin d'être juste rassurés ils doivent être capables d'appréhender par eux-mêmes le futur dans lequel ils vont vivre et rassurer vos enfants sur ce futur moi je reste convaincu que ce futur va s'améliorer comment ça il va s'améliorer tout simplement parce qu'à mon sens les gens deviennent qu'on somme acteurs les gens se posent énormément de questions et les gens à mon sens ne sont pas des individualistes on rentre dans une économie de partage et vos enfants seront les futurs êtres intelligents qui vont donner une orientation à ce monde alors faites leur confiance et montrez leur démontrez leur à quel point leur point de vue est intéressant et comme quoi ils sont le propre acteur de leur vie ils ont la possibilité de devenir qui ils souhaitent diplôme ou pas diplôme il n'y a pas de bonne catégorie socio professionnelle à mon sens comme il y avait il y a 20 ans de cela vous pouvez être fier de vos enfants de chaque enfant car il n'y a pas besoin je le répète de diplôme votre enfant n'a pas à mon sens besoin d'exceller pour être gratifié les valeurs même de base fondamentale de l'éducation d'un enfant sont à mon sens le respect qui est la base civique de la vie en communauté un enfant ne doit pas s'isoler dans un monde virtuel il aura besoin certainement durant sa vie que d'autres lui tombent des mains donc essayez de le sensibiliser à tout ça et rassurer le apprenez lui à prendre confiance en lui il ya des activités qui à mon sens sont très très simples et devrait être mises en place dans les programmes d'éducation nationale alors ces programmes je les regrette beaucoup c'est tout simplement l'éducation civique peut-être par le judo qui pourrait servir à beaucoup d'enfants et également l'activité théâtre si vous avez l'impression que votre enfant ne se sent pas bien dans sa peau qu'il a du mal à communiquer vous pouvez utiliser cet outil le théâtre est un formidable moyen d'expression pour autant j'ai envie de vous dire ne standardisez pas vos enfants c'est pas parce que votre enfant n'est pas un super adepte de la communication qui ne s'intégrera pas dans la société nous avons tous nos mentalités et moi je trouve très charmant les gens qui ont cette capacité d'écouter sans pour autant faire part de leur retour d'expérience systématique c'est une notion d'intelligence parfois un enfant qui sait écouter qui ne communique pas forcément mais il faut quand même une communication de base votre enfant doit quand même oser s'exprimer près de ses parents il doit oser pouvoir dire ce qu'il souhaite dans le respect bien sûr de ses parents mais même si votre enfant vous semble frustré ou est agressif prenez le temps de ne pas le bloquer quand il parle prenez le temps d'identifier l'origine de cette frustration est ce qu'elle vient de votre base de l'éducation est ce qu'elle vient de votre manière de faire ou est ce que tout simplement cette frustration vient de la société dans laquelle vit votre enfant c'est juste une impression une subjectivité sortez le de cette subjectivité amener le avec un oeil un peu plus élevé pour qu'il prenne du recul sur la situation et déstressé le doit reprendre confiance en lui il doit mettre en place et cultiver sa curiosité la curiosité d'apprendre la curiosité d'entreprendre voire même la curiosité d'apprendre à se connaître soi-même pour être tout simplement épanoui je vous souhaite à tous d'être des parents qui excellé mais excellé et parfois tellement simple ne recherchez pas le compliqué là où la simplicité opère parfois de manière magique voilà je vous fais à tous un énorme bisous et ne baissez jamais les bras et je vous le redis à tout problème il y a une solution et parfois les solutions sont dans l'information digitale n'hésitez pas à vous renseigner et surtout 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 gardez confiance en vous croyez en votre enfant croyez en lui et n'abandonnez jamais impulsez le dites lui de confiance d'avoir confiance en lui qu'il n'abandonne jamais vous devez toujours être optimiste avec votre enfant jamais de pessimisme la seule chose sur laquelle vous devez l'alerter c'est peut-être votre retour d'expérience en ce qui concerne les risques face à la situation dans laquelle il est et les opportunités qu'il pourrait avoir peut-être en changeant un peu le tout est de revenir vers l'équilibre aider votre enfant à trouver cette stabilité et à retourner vers l'équilibre voire à construire son équilibre voilà n'abandonnez jamais force de l'esprit avant tout et croyez en vos enfants les enfants sont formidables je vous embrasse et je vous dis à très bientôt